Et salut à tous c'est Angel038 et on se retrouve pour une petite vidéo, un petit défi à la con qui m'a été lancé par Jeff. Alors pour la petite histoire, Hydro et Giggs se sont lancés des petits défis et en fait le dernier défi à la con c'était un défi sur Monaco, une course de 5 tours sans aucune aide, sans aucune assistance, avec simplement le droit de monter les rapports en mode as du volant. Donc vous allez voir, as du volant avec les flashbacks désactivés, le parc fermé, tout ça, tout ça, tout ça. J'ai pris la Ferrari de Sébastien Vettel, donc pour la petite histoire je reviens sur mes, voilà, je radote, c'est mon grand âge. Donc Giggs et Hydro se sont lancés des défis, ensuite il me semble que c'est Giggs qui a lancé le défi à Despielo, Despielo qui a fait ce défi et qui ensuite a nominé Jeff et ensuite Jeff m'a tout simplement nominé à mon tour. Et donc du coup me voici, me voilà sur le circuit de Monaco pour 5 tours avec la difficulté en as du volant, sans assistance, sans rien, à devoir essayer de faire 5 tours avec le meilleur résultat possible à l'arrivée et en ayant le droit uniquement de monter les rapports. Donc voilà, vous connaissez un petit peu les bails. Donc voilà, on va commencer la course, on est en P5, c'est magnifique. Allez, on arrive là en bas de centre des votes et on est en 5ème et on va rester en 5ème pour 5 tours, c'est n'importe quoi cette histoire. Et allez, je me fais déjà embarquer par Richardo, Richardo qui m'a explosé la voiture, allez on recommence. Recommencer la session, bien sûr. Alors première tentative, ça va être chaud cette histoire. Alors le départ qui est donné, et c'est parti. Ah bah là c'est moi qui me fout dans le mur. Oh putain, ça y est. Allez, troisième tentative. Alors après derrière c'est Strike. Ok, d'accord, ouais, ouais. Ça va être simple, ça va être simple cette histoire, ça va être simple. Alors, on est là, on est là, quatrième tentative. Bim, Hamilton. Ah mais non, mais laissez-moi tranquille. Allez, foutez Bottas, il est dehors. Allez, Carlos Sainz est dehors. Oh putain, bah nous aussi. C'est con, j'avais réussi à éliminer les trois quarts du peloton. Oh là là, c'est dommage. Bon. Allez, on recommence. Oh là là, mais... Oh là là, 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 là. Puis alors, en plus, putain, c'est un truc de malade. Si t'as tendance à trop patiner, bordel de merde. J'arrive plus à gérer avec la manette parce que je me mets une difficulté supplémentaire histoire que ce soit encore plus chiant pour moi. C'est que... Bon, voilà, j'ai un souci avec mon volant et du coup, j'ai ressorti la manette. Alors là, j'ai complètement foiré mon départ, n'est-ce pas ? Voilà, très bien. Merci. Oh putain. Non mais c'est pas jouable, ça en est long. Ils sont gentils. En plus, je me suis endormi sur la ligne de départ, alors c'était même pas la peine d'essayer. Ah putain. On en est à combien de tentatives, là ? 4, 5, je sais plus. Bon, là, de toute façon, les murs, on va les voir, souvent les murs. Alors attention, punaise, on va bientôt arriver. Attention, les vélos. Ouh là là, ça déboîte de partout. Il y a Pérez, la Pérez. Pérez, le Mexicain, le Burritos. Le Chili Concarne, Raikkonen, qui va aller tester les rails. Et on arrive dans le tunnel, le fameux tunnel. Et on a Raikkonen qui revient une nouvelle fois nous dépasser, ce qui est tout à fait logique. Derrière, ça s'excite avec Fou tes beaux tasses. Oh putain, le freinage. Oh putain, le con. J'ai l'impression d'avoir une voiture... C'est un skateboard, le machin. Oh putain. Ah tu m'étonnes, avec ce qu'il a pris dans la gueule. Ouais, je sais. Alors que Massa vient de passer, qu'il y a laissé des plumes. Oh là, ça y est, ça c'est la fête du slip. Oh là, maintenant c'est qui, c'est Grosjean. Mais oui, Grosjean. Le spécialiste, ah bah j'ai une crevaison à la roue arrière. C'est moi, ils sont tous au stand. Non mais là, j'ai plus d'aileron avant, j'ai plus de roue arrière. Allez, on recommence. Putain, c'était bien parti, j'avais fait un tour. Dommage. Allez, on y retourne. Mais non. Oh là putain de tarasse, mais ça fait 200 ans qu'il était ce feu rouge là. Allez, les feux s'allument. Il s'éteigne et c'est parti, mon kiki. Bonjour tout le monde. Voilà. Champ cinquième, je vous emmerde. Collection, collision responsable avec Verstappen. Bah écoute, moi aussi je suis triste. Verstappen, triste, tout ça. Allez, on fait un petit peu de drift. Magnifique. Ah putain, Laurent. Cinquième, je te dis pas pour la relance. Excusez-moi, pardon. Ah, et comment on fait quand on est coincé comme ça face au rail ? Y'en a pas un qui veut doubler, non ? Bah oui, je peux pas rétrograder, je suis désolé messieurs, mais... C'est pas que je veux pas, mais je ne peux pas. Non ? Bon, bah on recommence. Ah c'est dommage, j'aurais bien aimé foutre un adversaire en travers comme ça. Ah mais qu'est-ce que c'est que ces défis à la con, sans déconner ? Un autre circuit, pas Monaco. Surtout que Monaco, c'est mon pire cauchemar. Ah, allez, nique sa mère. Monaco, c'est mon pire cauchemar en plus. Oh la putain de ta mère. On en est à combien, je ne sais même plus, une dizaine de tentatives maintenant ? Tu as abîmé les ronds avant, les dégâts semblent allégés, mais tu vas devoir faire attention à ne pas aggraver le problème. On nous a infligé une pénalité qui sera déduite de notre temps à la fin de la course. Ah, pardon, excusez-moi. Oh bah Dion, j'ai laissé des plumes là. Allez ! Tu ne veux pas me pousser ? Vas-y, fais une marche arrière. Allez ! Allez ! Non ? Bon, tant pis. Ça aurait pu, hein. Même en essayant de faire un départ propre, tu te fais cartonner. Oh la vache. Je t'emmerde. Je t'ai dit, je t'emmerde. Eh putain, il y a l'autre qui va se mettre devant. Allez ! Mais dégage ! Allez, bottasse ! Allez, va te faire foutre. Voilà ! Tiens, mange ta mère. On s'en fout. On n'a pas besoin des ailerons avant. C'est surfait maintenant les ailerons avant. Vous avez appelé la lune, ne quittez pas. Marcus Ericsson et terme est éliminé. Géolion Palmaire est éliminé. Philippe Nasser est éliminé. Pascal Wehrlein est éliminé. Désolé, Jeff. Romain Grosjean est éliminé. Ché ! Hamilton, meilleur tour. Merde. Mais va te faire enculer qui hâte de merde. Allez, mange-toi le mur. Espèce de Ruskov à la con, là. Et Hulkenberg, là. Qu'est-ce qu'il veut, Hulkenberg ? Ah, il y a encore une Renault. Ça existe encore ? Je croyais que j'avais tué les deux. Non, bah non. Visiblement pas. Il reste 17 voitures en course, hein. Notez bien. Oh la vache, les relances de la mort qui... Oh putain, j'ai arraché une roue. Non, non, ça va pas bien, non. Allez, on recommence. Alors, je sais même plus, hein. On fera un petit affichage avec le nombre de tentatives, hein. Parce que là, je me rappelle plus, moi. Et c'est reparti pour un tour. Oh putain, oh putain, oh putain. Et oh putain. Ah ouais, strike, strike in the game. Voilà, tiens, tiens, tiens. Non, mais c'était chouette, hein. C'était chouette, franchement. C'était beau. J'ai bien aimé le côté artistique de la chose. Allez, on y retourne. Ah, de toute façon, quand tu commences à avoir les roues qui tournent dans tous les... Oh putain, c'est des os derrière. Oh là là. Eh, mais j'ai encore des roues. Eh, mais par contre, je peux plus tourner. Eh, il doit y avoir un maximum de voitures explosées, là. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je suis coincé, donc il faut recommencer. Non, mais le but du jeu, ça va être d'éliminer les adversaires. Maintenant, on n'en est plus à essayer de faire une course. De toute façon, généralement, celui qui lance ce genre de défi, c'est que le mec, il est sûr de lui. Et qu'il maîtrise le sujet, si tu veux. Et puis nous, pauvres pêcheurs, derrière, on doit se démerder avec ce qu'on a. C'est-à-dire pas grand-chose. Oh putain, Massa. Massa, il m'a mis un coup de coude dans les gencives. Et en fait, j'ai goûté au rail. En fait, c'est marrant, parce que j'ai l'impression qu'on est dans un flipper. Littéralement, parce que tu tapes dans une bagnole, tu rebondis dessus, mais on dirait une balle de flipper sur un bumper. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Dis-moi si ça va. Oh, rien, rien. Non, non, mais tout va bien. C'est rien, t'inquiète. T'inquiète pas, Jacqueline. Ça va bien se passer. Alors c'est bien, parce qu'au début, t'es calme et tout, tu prends le défi à la rigolade et t'es serein. Et puis alors, plus tu te prends des tôles, et plus ça monte, tu sais, plus t'as envie de casser la manette. Allez, hop. Bah voilà, en plus, quand tu rebondis pas sur les bagnoles, tu restes accroché, on dirait une caravane derrière un camping-car. La putain de toi, sans déconner. Et c'est reparti pour un tour. Alors, Ricardo, comment ça se passe au niveau du rail ? Je fais attention à ne pas aggraver le problème. Le problème, c'est ce défi. Déjà, en soi, c'est quelque chose de grave. Eh, t'as aimé là, le drift ? Ouais, moi aussi. Je trouvais ça sympa. Allez, on est dans le quatrième tour. Des cinq qui sont demandés pour le défi. Putain, si j'arrive au bout, ça serait... It's a beautiful day. Mais les tours à Monaco sont courts, mais à la fois, ils peuvent être très longs. Allez, allez, nique ta mère. Tournez ces putains de roues. Ouais, tape pas trop près dans les trottoirs, s'il te plaît. Parce que les trottoirs, c'est signe de crevaison, généralement, en formule 1. Allez, on rentre dans le tunnel. Il y a des gonzes, là, qui arrivent derrière. Putain, on est au ralenti, quoi. On n'accélère même plus dans les chicanes, quoi. Putain, on va rentrer dans le dernier tour. Allez, allez, nique ta mère. Non, non, je dis non. Oh, merde. Oh, mais non. Oh, merde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dis-moi si ça va. Oui, j'ai essayé de le foutre dans le mur, et alors ? Je te conseille de fermer ta gueule avant que je t'encolle une. Non. Non. Non, non, j'ai dit non. Et on est dans le dernier tour, là. Et Nico Rosberg qui vient de terminer. Ricardo qui va me casser les couilles dans le dernier tour, sans déconner. Il n'est pas sérieux. C'est peut-être le mec qui va venir me ruiner ma course. Ah. Voilà. Eh, tu l'as vu, la manœuvre avec Kiat. C'est valide, hein. Et on a fait une petite danse. Tranquilou. Je l'ai bien retourné. Moi, j'ai pris deux secondes de pénalité. Mais je l'ai bien retourné. Du coup, ils sont coincés à l'entrée du tunnel, là-bas. Là, sauf si je fais une connerie que j'éclate une roue. On va arriver au bout de ce défi. J'y crois à peine. Attention, le dernier freinage, hein. Youhou ! Youhou ! Eh ! On arrive ! On arrive ! Bon, dix-septième place. Ok. Dix-septième place. Bon. Bon. On est quand même arrivé au bout du merdier. Franchement, je ne m'attendais vraiment pas à arriver au bout. Honnêtement, j'avais franchement aucune conviction sur le fait que j'arrive à aller au bout du défi. Parce que, franchement, c'est suffisant. Alors, Monaco, c'est vraiment ma bête noire. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Je mets le replay, comme ça, on n'est plus emmerdés. Voilà, ça nous fera un peu d'animation. On va revoir ce qui s'est passé, hein, qu'on rigole un peu. Et donc, voilà. Putain, dix-septième. Bon, ok. J'aurais espéré faire mieux. Comme ça s'était passé, en fait, au départ. Je m'étais dit, tiens, c'est bon, regarde, avec Ricardo, là, que j'avais foutu. Non, c'était qui ? Qui hâte ? Que j'avais foutu en travers, là, au départ. Du coup, ça avait fait un putain de méga bouchon. Du coup, j'étais bien. Je me suis dit, c'est cool. On va pouvoir prendre de l'avance et faire nos tours tranquilles. Bon, là, j'ai fait de la merde. Mais du coup, je suis arrivé au bout du merdier. Les cinq tours qui étaient demandés. J'ai fait dix-septième sur dix-neuf. On peut dire quasiment que j'ai fini dernier. Mais, voilà, je crois que c'est la même performance que Despielo, d'ailleurs. Il me semble qu'il a fait dix-septième, lui, aussi. Mais au prix de bonne transpiration. Voilà, donc, maintenant, moi, le défi, il est terminé. Et je vais passer le flambeau à le nominer. Et mon cher ami Tigouda. Je te mets au défi de faire une meilleure performance. Donc, voilà, tu connais le deal. C'est cinq tours à Monaco en as du volant. Sans les aides, en vitesse manuelle. Le droit de monter les rapports, mais pas de les descendre. Et, voilà, donc, cinq tours. Faire la meilleure place possible à l'arrivée. Voilà, écoutez, j'espère que vous vous êtes bien marrés. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'en ai chié grave, sans déconner. Vous êtes vraiment des enculés, les mecs. Mais je vous kiffe. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Et salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio